Le mois dernier, Bruxelles avait accordé un délai d'un an à l'Espagne pour réduire son déficit public, mais en contrepartie de nouvelles mesures de rigueur. Le gouvernement espagnol a dévoilé hier son projet budgétaire qui sert la vis aux finances publiques. Mariano Raroy veut toutefois éviter de renier sa promesse de campagne. « Je n'ai pas l'intention de réduire les pensions de retraite l'année prochaine, assure-t-il. Comme je l'ai déjà dit, c'est la dernière fois que je touche au budget. Je ne compte pas toucher aux retraites l'année prochaine. » Le nouveau plan budgétaire prévoit 102 milliards d'économies d'ici 2014, ce qui devrait permettre de ramener le déficit public à moins de 3% du PIB. Pour y parvenir, l'une des mesures phares est l'augmentation des impôts, censée générer 35 milliards d'euros. La hausse de la TVA sera notamment appliquée dès la rentrée. En plus des coupes déjà engagées dans les frais de fonctionnement de l'État, les allocations chômage ou les salaires des fonctionnaires, ce plan prévoit des économies dans les budgets régionaux de l'éducation et de la santé. Toujours asphyxiée économiquement, l'Espagne est de plus en plus incline à accepter une aide européenne, plus large cette fois que celle qui avait été accordée aux banques en juin dernier.